En décembre 2023, j'ai été contacté par une sirène qui m'a livré son histoire. J'ai alors compris que ce qu'on appelle sirène ne correspond pas forcément toujours à un humain avec une queue de poisson qui vit sous l'eau. Il y a plusieurs types de sirènes, et notamment des sirènes qui ont une apparence humaine et qui vivent avec nous sur Terre. C'est le cas de cette dame qui m'a livré son témoignage. Elle souhaite rester anonyme et préfère qu'on l'appelle par son nom de sirène qui est Khalil. Les aventures de la sirène Khalil épisode 6 La cité aquatique Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, j'ai été invité en rêve par la sirène de la corniche de Brazzaville pour la visite d'une ville aquatique qui se situe sous le fleuve Congo. Une fois sous l'eau, j'ai vu un monde incroyable dont l'existence serait difficile à croire pour beaucoup de personnes. Tout un peuple y vit. Il y a des supermarchés, des usines de fabrication cosmétique et des autoroutes. Cette ville aquatique était belle et grande, technologiquement très développée. Elle était remplie d'êtres qui n'ont rien à voir avec les dessins de Mami Wata que nous avons l'habitude de voir. Il y avait des êtres étranges composés d'une sorte de substance gluante. Certains étaient mi-homme mi-poisson et d'autres mi-homme mi-serpent. Il y avait aussi des êtres sans visage. La grande sirène de Brazzaville qui m'avait invité m'emmena alors dans une fabrique de cosmétiques. Des vernis à ongles, des mèches, des rouges à lèvres et des fossiles étaient entassés en colis. Je lui ai demandé pour quel usage ces produits étaient utilisés. Elle m'a alors répondu que ces produits sont vendus sur Terre pour pervertir et attirer des âmes à eux. Avec ces produits, ils pouvaient ainsi avoir le contrôle sur beaucoup d'êtres humains de façon mystique. Je suis resté bouche bée, j'avais du mal à y croire. Et elle voulut m'offrir certains de ces produits et me dit de les utiliser pour briller et qu'aucun homme ne pourrait me résister et que je pourrais ainsi voler leur étoile. Pour ce faire, il me faudrait coucher avec beaucoup d'hommes et récupérer leur sperme sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je lui ai répondu que je ne voulais pas le faire, que je ne voulais du mal à personne. Comme je refusais, elle s'est mise dans une colère énorme. Et ce jour-là, la pluie tomba massivement sur Brasaville et avait fait d'énormes dégâts, dont l'éboulement du pont de la Corniche. Une fois sa colère passée, elle m'a dit que si je n'utilisais pas ce genre de produit pour voler l'étoile des hommes, en tant que sirène, je n'aurais pas assez de puissance et serais facilement tourmenté par de mauvais esprits. À mon réveil le lendemain, j'étais pétrifié. J'ai tout expliqué à mon père, qui cette fois a appelé ma mère. Et les deux ont fini par m'avouer qu'après avoir eu seulement des filles, ils voulaient avoir un garçon, mais n'arrivait pas à en avoir. Et ma mère allait pleurer tout le temps au fleuve Congo, quand la famille de mon père lui mettait la pression concernant ce sujet. Un soir, en rêve, elle vit une dame lui donner un bébé en cadeau. Mais quelques mois plus tard, elle accoucha encore d'une fille, donc moi. Mon arrivée était l'une des causes de la séparation de mes parents. Donc voilà un peu pourquoi, quelques années après, les os me réclamaient. Mes parents ont alors décidé de m'emmener chez un puissant guérisseur pour voir s'ils pouvaient m'aider. Une fois là-bas, ce dernier fit des rituels et tout ce qu'il fallait pour me retirer les esprits des os. Ce dernier nous donna rendez-vous le lendemain pour terminer le rituel. Hélas, quand nous sommes revenus le lendemain, il y avait du monde devant chez lui qui pleurait. Tôt le matin, ses voisins avaient découvert son corps sans vie, avec des marques de fouet sur lui. Dans l'épisode 7, nous verrons comment le troisième œil de la sirène Khalil s'est développé. Et comment s'est passé le moment où elle a dû choisir entre faire le mal ou le bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashiji, numéro 1, sur les histoires mystiques de l'Afrique.